Le cinéaste Ford est un immense cinéaste, mais l'endroit, disons, intime où on... qui nous parle particulièrement, c'est l'idée qu'il ait tourné un certain nombre de films à Monument de Vallée. Donc, une nature très forte, très particulière. Il se trouve que moi, j'y avais été et j'avais été très, très étonné. C'est pas si grand. C'est quelques kilomètres carrés. C'est un studio en plein air. Et ça, ça m'avait frappé. Donc, on en revient toujours à cette idée. La nature au cinéma, ce qui dépasse le cinéma. Et en même temps, avec des moyens, toujours une pratique de... de ruse avec l'espace et de... d'artifice, au fond, avec des espaces naturels. On a l'impression qu'il a... il a filmé dans des territoires immenses et peut-être qu'en réalité, il est resté toujours dans cette espèce de carré. Alors, à diverses saisons, en jonglant avec les décors, les points de vue, mais au fond, je pense qu'il a encore... tourné dans cette sorte de pré-carré. C'est ce qui nous attend à tous. Non, mais les lieux, parce que les lieux, au bout d'un moment, les gens retournent, comme les vieux éléphants. Tu retournes toujours à l'endroit où les premiers... où les choses sont nées, quoi. ... Cheyenne, il me semble que c'est le premier et le seul où il prend le point de vue des Indiens. En tout cas, ce point-là. Et effectivement, si on dit que le grand début, c'est la prionnière du désert, où il y a cette maison, on sent qu'ils l'ont plantée au milieu de Monument Valley, et l'angoisse de ce qui entoure cette maison, le danger des Indiens, et là, dans les Cheyennes, on passe de l'autre côté. Mais du coup, avec un point de vue auquel on ne s'attend pas, dans un Ford, c'est-à-dire que c'est des Indiens très réalistes. J'ai même l'impression que c'est la première fois qu'il y a de vrais Indiens dans un film de Ford. Ce qui ne sont pas des Blancs... Oui, alors peut-être qu'il y a des exceptions, mais on ne sent plus trop l'homme blanc peinturluré en Indiens. Qui sont vieillissants et qui cherchent une nouvelle terre, un peu, non ? C'est l'itinéraire de ces Indiens... Qui ne le trouveront pas, donc c'est une sorte de... En fait, le film est très noir, c'est-à-dire que la terre, ils ne la trouveront pas. C'est une espèce de déportation, d'errance et qui se termine mal. On peut dire aussi que c'est la fin du Western, tel que Western classique. Oui, c'est le dernier scénario possible d'un Western. C'est les Blancs qui cherchent une solution pour les Indiens, il me semble. Donc c'est vraiment le dernier... L'Indien ne scalpera plus le Blanc, ne violera plus la femme blanche, ne volera plus les chevaux... Parce que le Blanc l'a exterminé et l'a chassé de ses terres. Et ils se retrouvent face à cette petite tribu dont il faut faire quelque chose. Hour after hour, they waited under the hot sun. Waited for the moment when their prayer would be answered. When the white chiefs from Washington would see for themselves how the Cheyenne had been forgotten. ... Moi je me souviens des visages des Indiens, enfin des vrais Indiens, vieux, fatigués. Non, non, puis c'est une sorte de... Là on pourrait le revoir, c'est des migrants parce que quand tu dis petites tribus, ils sont très nombreux à mourir. Il y a des... Il y a des grands... C'est terrible, ils traversaient l'hiver, les terres... Non, c'est un film... Assez crépusculaire, aussi assez impur, comme ça, qui a un côté quasi-documentaire, plus peut-être que d'autres films de Ford, et qui est effectivement... est pessimiste. ... Mais d'ailleurs, le... Alors celui d'après, qui est le dernier, Seven Woman... qui est le point de vue des... Des femmes. ... recluses. Et ça, c'est troublant que les deux derniers films, ils passent carrément de l'autre côté. C'est-à-dire, ils basculent du côté des Indiens, dans l'espace qu'on a vu, qu'ils habitaient et qu'ils n'habitent plus, puisqu'on les chasse. Et dans Frontières Chinoises, c'est étonnant au studio, et il fait un film de captivité. Et qu'avec des femmes. Et qu'avec des femmes, ouais. Donc là, il y a un itinéraire, au fond, très troublant. C'est John Ford, passant indien, puis femme, prisonné dans le studio, et puis il meurt. Bon, c'est un... C'est des films crépusculaires. Il en faut aussi. Il est mort avec son secret.